Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo où vous l'aurez compris au fond derrière moi, un bon petit pull automne. On va partir dans un vlog qui est complètement de saison puisque ça va être un vlog spécial lecture de sorcières. Je pense que j'en fais un depuis quelques années, maintenant à chaque fois je cumule tous mes livres, pas tous, parce que j'adore les livres avec les sorcières, mais beaucoup de livres avec les sorcières pour les lire pendant le Pumpkin Autumn Challenge. Et là j'ai fait une petite sélection qui je pense pourrait me permettre d'avoir des lectures géniales. Je vous présente ça de suite. Le premier livre ne sera pas une surprise puisque c'est notre lecture commune du Nostalgic Book Club sur Patreon. Il s'agit de A Discovery of Witches de Deborah Harkness qui est une relecture pour moi. J'avais lu la trilogie au moment où elle était sortie à peu près je pense. Donc ça fait quand même quelques années maintenant puisque c'est sorti en 2011. Donc oui, ça fait un petit moment et j'avais vraiment envie de me replonger dans cet univers. J'en garde un souvenir plus ou moins flou mais vraiment des impressions que j'avais beaucoup aimé, que j'avais trouvé l'univers extrêmement riche. Surtout le deuxième tome qui m'avait plu avec certains éléments spécifiques. Je trouvais La Plume de Loterie, c'était génial. Je l'avais lu en français à l'époque. Là je vais les lire en anglais. Si vous ne le connaissez pas encore, dans le livre perdu des sortilèges on va sur Diana Bishop qui est une sorcière qui descend d'une lignée de sorcières depuis avant Salem. Sauf que Diana essaye de ne pas utiliser la magie dans sa vie. Surtout en fait depuis que ses parents sont morts à cause de la magie. Encore un petit peu mystérieux pour le moment. alors qu'elle avait 7 ans. Depuis elle a vraiment fait un trait sur tout ce qui est magie volontaire. Parce que même si elle veut pas pratiquer la magie, la magie elle veut Diana et elle va se manifester dans sa vie de différentes façons qui vous sont un petit peu expliquées au début du livre. Et on voit que même si elle fait tout ce qu'elle peut pour sortir de cet univers là, ça la rattrape. En particulier quand, alors qu'elle est en train de faire des recherches académiques à Oxford dans la bibliothèque Bodleian, je pense que c'est une bibliothèque inventée mais on voit complètement la vibe Oxford là-dedans. Elle va tomber sur un manuscrit étrange, magique, qui va venir déclencher toutes sortes de choses dans sa vie et faire en sorte qu'elle n'aura plus trop le choix de confronter sa magie. Je suis très impatiente de faire cette relecture, de voir si je l'aime autant ou plus que la première fois. La seule chose qui me fait un peu peur c'est que je me souviens qu'il y a une relation avec un vampire dans le livre et j'ai peur que la relation soit trop contrôlante ou pas 100% saine vu les standards que j'ai maintenant. C'est ma seule crainte mais j'ai extrêmement hâte de me replonger dans le livre et je vais la noter. Le deuxième c'est Magic Lessons de Alice Hoffman qui est un peu un prequel à Practical Magic où on va suivre la première sorcière de la lignée Owen donc celle qui a démarré un petit peu toute la malédiction qu'on suit dans le livre et le film Les Ensorceleuses que j'adore revoir quasiment à chaque année à l'automne d'ailleurs. J'aimais beaucoup le système de magie dans Practical Magic et dans Rules of Magic que j'ai lu aussi et qui est un autre prequel, ça c'est comme le prequel du prequel. On remonte dans le temps en fait dans la lignée de sorcières à chaque fois. J'avais vraiment aimé comment la magie fonctionnait donc dans ses livres et j'ai hâte de voir un peu l'origine de tout ça du coup. J'ai un troisième roman pour ce vlog, je sais que c'est assez ambitieux, c'est The Crescent Moon Tea Room. Je vous l'avais déjà montré comme les autres en fait dans ma pile à lire du Pumpkin Mountain Challenge mais je ne me lasse pas de cette couverture et de ma rage face aux stickers dont elle est recouverte. C'est tellement dommage franchement, pourquoi ? Et là on a trois sœurs sorcières qui peuvent voir dans l'avenir et dont les destinées vont se retrouver un peu bouleversées par le conseil des sorcières. Je ne vais pas vous mentir plus que le résumé qui a quand même l'air intéressant avec ses sœurs sorcières, leurs différentes destinées et tout ça, c'est clairement le titre du livre qui m'a donné envie de le lire parce que Crescent Moon, la lune, puis après on vous parle de salon de thé, c'est sûr que ça me parle, elle voit l'avenir dans les feuilles de thé, je veux dire ça. Et les deux derniers sont des graphiques, donc là ça va quand même être un peu plus rapide niveau lecture. J'ai Morgana and Oz, un petit webtoon donc qui a été sorti en format papier où on a une sorcière qui va par accident transformer un vampire en chat et ils vont essayer de travailler ensemble à ce qu'elle brise sa malédiction. J'adore. Sorcière, chat et en plus vampire et une petite romance possible, Mon Amys to Lovers, bien sûr. Regardez-moi ça. Ça a l'air très drôle. Et le dernier, c'est Witches of Brooklyn que j'ai vraiment très hâte de lire aussi parce que vous avez été beaucoup à commenter dans ma vidéo puis à lire que vous aviez beaucoup aimé ce graphique-là. Donc une jeune fille qui vit avec ses tentes. On retrouve encore cette idée-là des tentes sorcières. J'adore. Je pense que je vais peut-être faire un jour une vidéo recommandation livre avec une sorcière qui vit avec ses tentes. Très précis, très niche, mais il y en a beaucoup quand même. Alors je pense que ça va être un petit peu tranche de vie dans ce côté-là avec la jeune fille qui apprend qu'elle peut faire de la magie et tout. Puis Brooklyn, pourquoi pas. Et moi un livre qui part d'un quotidien qui est un peu embelli ou complètement déstructuré à cause de la magie, je suis toujours partante. Voilà donc pour ma petite pile à lire extrêmement raisonnable pour ce vlog. Je pense qu'il va être long, surtout que j'aimerais vous y ajouter quelques petites activités automnales qu'on va faire. Donc installez-vous confortablement avec une douane de tasse de thé et c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 On se retrouve pour la première update de ce vlog non pas chez nous comme vous pouvez le voir mais dans un petit Airbnb que j'ai loué pour une mini retraite solo c'est deux nuits une journée mais quand même je pense que ça va être vraiment fun et bien sûr un de mes objectifs pendant ce séjour c'est de lire un maximum de relaxer même si j'étais censée être off et puis au final je pense que je vais travailler au moins une heure et demie aujourd'hui donc on repassera pour cet aspect là mais je vais quand même essayer de profiter au max du reste de la journée puis c'est hyper paisible c'est très beau la personne qui s'occupe du Airbnb est adorable elle m'a fait une petite balade autour dans le terrain qui est vraiment très grand j'ai pu ramasser aussi de la verveine citronnée que j'adore, elle m'a dit qu'elle en avait que je pouvais en prendre pour en faire une tisane donc je vais me régaler avec ça et puis ce matin, très tranquillement, comme vous aurez pu le voir j'ai démarré ma journée en douceur avec la première lecture sorcière du vlog alors j'ai pris presque tous les livres de ma pile à lire sorcière du vlog alors que je reste vraiment pas longtemps et j'ai même pris encore d'autres livres j'étais pas sûre de ce que j'aurais envie de lire ou le mood dans lequel je serais donc vu que j'avais la voiture et que j'avais la place je me suis dit bah je vais en prendre plus, j'aurais du choix et j'ai commencé avec Witches of Brooklyn et je regrette tellement pas, j'ai trop 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 aimé ma lecture je pensais apprécier passer un bon moment mais là c'est vraiment encore plus que ça, j'ai adoré alors j'étais à peu près sûre que j'allais passer un bon moment et apprécier ma lecture mais là c'était encore plus que ça, j'ai vraiment beaucoup 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 aimé le début j'ai été complètement captivée par l'univers comme les personnages donc il y a Elfie qui est une jeune fille de 11 ans qui a perdu sa maman et qui va aller vivre avec la demi-sœur de sa mère et une amie de celle-ci amie ou plus, c'est pas tout à fait clair j'ai envie de dire que pour moi c'est plus qu'elles sont partenaires donc elles vivent toutes les deux dans une grande maison à Brooklyn je ne sais pas combien elles ont plusieurs à payer mais la maison est magnifique moi je déménage là-bas demain sans hésiter et Elfie va découvrir qu'elle est une sorcière donc il y a une petite aventure qui arrive dans ce premier roman on découvre un peu plus sur la magie les pouvoirs c'est super agréable c'est très chaleureux j'ai adoré les dynamiques entre les personnages il y a plein de petits bouts de textes qui me parlaient vraiment aussi je trouve avec des beaux messages donc on démarre ce vlog sous les meilleurs auspices mon seul regret c'est de ne pas avoir acheté la suite parce que là j'avais envie de tous les lire vraiment super bonne découverte que ce soit pour vous ou pour des lecteurs plus jeunes très très bon choix maintenant il est à peu près 13h je pense que je vais manger un petit quelque chose même si le brunch m'a bien calée et était vraiment délicieux et cet après-midi j'ai des reading sprints avec mes Patreon j'hésite un petit peu sur ma lecture mais j'ai quand même bien envie de continuer A Discovery of Witches et même de passer quasiment jusqu'à ce soir à le lire pour vraiment m'immerger parce que j'en ai déjà lu trois chapitres et franchement j'ai pas les mots j'étais extatique en lisant ça arrive des fois qu'un livre fasse cet effet où dès la première page on plonge dedans l'histoire à fond on est immergé et juste tu sens que c'est le bon livre au bon moment et c'est le meilleur feeling de lecture au monde et ça m'a fait ça pour les premiers chapitres de relecture du livre perdu des sortilèges j'ai quand même toujours mes craintes sur la romance mais pour le moment je me régale vraiment beaucoup et j'annote aussi vraiment j'ai décidé de me lâcher sur ce livre là et de plus tester de le faire en simultané parce que malgré ce que j'avais dit que je voulais pas prendre de retard sur mes annotations il y a une étagère entière de livres à annoter qui attend depuis le début de l'année donc je voulais pas que celui-là en soit un de plus je commence dès le début ça veut pas dire que je vais pas ajouter des choses plus tard mais le gros sera fait regardez ça c'est la première page j'étais à fond dès la première phrase ça a bien commencé je savoure la lecture et je me dis que là avec le temps un peu gris qu'on a même s'il y a eu un peu de soleil un bon petit écho ça va être parfait pour me plonger dans le livre j'ai vraiment pas lu beaucoup comme je vous disais genre juste 30 pages donc j'aimerais l'avancer au maximum aujourd'hui c'est sûr vu la taille du livre qu'il y a peu de chances que je le finisse pendant le séjour surtout peut-être j'aurais envie de lire un petit peu autre chose comme là l'écriture est quand même plus dense mais si je pouvais arriver allez soyons fous à la moitié ça serait vraiment très très cool et je pense que je vais me garder la deuxième graphique du vlog pour demain matin pas de stress comme ça pour le reste on verra ce serait déjà un beau programme je vous laisse là pour le moment et on se retrouve pour une autre update un peu plus tard Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On se retrouve même si pour être honnête j'ai pas autant avancé que je l'espérais dans A Discovery of Witches hier je pense c'était pendant les readings prints Patreon je sais plus si je l'ai dit dans le vlog mais j'étais comme oui d'ici ce soir j'aimerais en être à la moitié la désillusion parce que là j'en suis que là et j'en ai quand même lu ce matin j'en suis à page 155 clairement pas la moitié plus au au quart au tiers à la limite parce que hier soir en fait au final j'ai regardé quelques vidéos YouTube cosy automnale et tout j'ai eu un peu un regain d'anxiété je pense relié au fait que j'ai dû travailler alors que c'était pas prévu du tout que j'en aille vendredi et que c'était assez stressant ce que je devais faire donc ça m'a accompagnée un petit peu dans la soirée donc au final j'ai regardé un peu plus de vidéos que je n'ai lues et j'ai pas très bien dormi cette nuit genre je me suis beaucoup réveillée j'ai fait des cauchemars j'étais pas très bien mais ce matin je tourne la page je me suis installée dehors avec du thé puis après avec le brunch qui était encore une fois délicieux et j'ai lu je pense deux bonnes heures peut-être presque trois là après avoir fait cet update je pense que je vais retourner une petite heure avant de devoir partir histoire de maximiser mon temps ici d'ailleurs et donc j'ai avancé dans A Discovery of Witches je me régale toujours autant de la noter je pense que je me suis jamais autant lâchée ni pour la notation donc ça fait trop du bien je prends mon temps et je commence à voir les petits éléments qui m'inquiétaient apparaître notamment le côté vraiment très protecteur pour ne pas dire contrôlant de Matthew le vampire c'est intéressant de voir sa relation avec Diana évoluer vraiment tranquillement pas vite et comment il se rapproche mais son côté contrôlant je commence à déjà avoir du mal et je sais que ça va mille fois empirer donc j'ai un peu peur j'avais oublié aussi le fait qu'il a quand même tué deux femmes avec qui il avait une relation peut-être pas amoureuse mais au moins physique et émotionnelle dans des circonstances différentes mais je trouve que c'est un peu difficile de passer au-delà de ce fait-là quand même alors j'essaye de rationaliser au sein de l'univers que c'est un vampire et que tu veux pas les comparer à des humains parce qu'ils sont pas ils sont pas humains ils ont d'autres instincts qui les gouvernent d'autres façons de fonctionner d'ailleurs Matthew est souvent comparé au niveau de ses comportements un loup et je pense que c'est plus proche presque que des humains donc j'arrive à rationaliser un petit peu comme ça mais t'es quand même elle va être avec quelqu'un qui a le pouvoir de la tuer tellement facilement c'est une dynamique quand même particulière même si Diana a de la magie et tout pour l'instant elle s'en sert pas elle sait pas l'utiliser ça aussi j'avais envie de la secouer de lui dire mais arrête de repousser la magie comme ça alors que t'en fais tout le temps alors que ça fait partie intégrante de toi elle me frustrait un peu à rester sur sa pensée en boucle de non non je veux pas de magie je fais pas de magie puis parce que je regarde pas la magie ben y'a pas de magie genre vraiment l'autruche alors qu'elle est entourée de magie qu'elle peut pas s'en défaire mais là ça commence à changer donc ça va il y a un autre aspect du livre que j'avais un peu plus oublié ben je m'en souvenais un peu mais là je trouve encore plus fragrant c'est que donc il y a trois espèces surnaturelles les sorcières les vampires et les démons et y'a énormément de préjugés d'une espèce à l'autre les vampires se croient supérieurs aux autres les sorcières se croient supérieurs aux autres les démons les pauvres sont les malheureux de l'affaire ils le savent bien donc y'a vraiment beaucoup de tensions des espèces plein de préjugés qui font qu'ils sont pas censés passer du temps ensemble et tout et je trouve ça vraiment intéressant comment l'autrice l'amène et c'est vraiment très très présent et quand on lit la série dans son ensemble je veux pas spoiler mais ça prend encore plus de de sens je vais m'en tenir à ça mais c'est autre chose que j'ai noté dans cette relecture en tout cas une chose que j'adore là c'est plus niveau vibe c'est qu'elle parle tout le temps de faire du thé de boire du thé de se réconforter avec du thé c'est hyper ritualisé aussi comme elle le boit donc il peut y avoir un paragraphe entier qui décrit comment elle prend son thé et j'adore je suis hyper fan de toutes les descriptions et vraiment de comment l'autrice nous plonge dans l'histoire complètement j'ai beaucoup de choses à dire comme vous pouvez le voir aussi sur des passages pas mal de réactions pour le moment on en sait pas énormément sur les autres espèces ni même sur les sorcières parce que Diana a tellement comme rejeté toute cette partie d'elle et nous on voit sa perspective à elle principalement donc on est plus dans l'ignorance aussi il y a eu un chapitre du point de vue de Mathieu quand même donc là on commence à peine à en découvrir plus sur les vampires et leur fonctionnement mais il y a deux trucs qui m'ont fait rire il y a des petites touches d'humour d'ailleurs dans le livre un peu dans le la voix intérieure de Diana qui sont sympas mais deux choses la première je me questionne c'est que là Mathieu il peut manger de la nourriture mais elle devient quoi la nourriture après est-ce que les vampires vont aux toilettes est-ce qu'il peut l'absorber parce que normalement il se nourrit de ça il peut en manger il peut l'ingérer mais ses fonctions corporelles sont censées être méga au ralenti genre il prend une respiration tous les 200 secondes ou un truc comme ça je crois donc qu'est-ce qu'elle devient la nourriture est-ce que du coup ça va prendre 3 ans est-ce qu'il a eu de l'éliminer je pose des vraies questions j'aimerais savoir deuxième chose c'est qu'ils vont faire un cours de yoga ensemble et je trouvais ça tellement random en fait complètement random il y a des choses un peu qui sont là je suis comme pourquoi le cours de yoga en fait partie et vu comme Mathieu est décrit comme ténébreux sombre hyper sérieux puis à un moment elle dit qu'il faisait une pose de yoga où il avait l'air de tenir juste sur l'oreille au sol et je suis comme j'ai vraiment du mal à l'imaginer contorsionné dans des positions de yoga en leggings c'est tout ça beaucoup beaucoup de mal ça aussi ça m'a fait un peu rire et ça me fait penser le yoga dernier truc que je vais vous dire sur ce livre après j'arrête parce que je vous en parle beaucoup pour un livre que j'ai même pas lu à moitié dernière chose donc c'est que Diana fait du yoga et d'autres sports pour gérer son anxiété et on voit un moment qu'elle fait quelque chose qui ressemble beaucoup à une crise d'anxiété mais dans le livre c'est décrit plusieurs fois et c'est comme le diagnostic qu'elle a eu des docteurs comme un surplus d'adrénaline qu'elle avait comme si son corps pensait qu'elle était toujours en danger comme à l'époque des hommes préhistoriques genre un truc comme ça et du coup elle a cette fight or flight response qui s'active et elle fait du sport pour un peu se calmer se gérer et tout et quand je le lis et je pense que beaucoup de personnes qui le lisent vont reconnaître que c'est de l'anxiété et du coup je me demande si l'autrice le décrit comme cette histoire d'adrénaline et c'est pas faux c'est juste que ça décrit pas l'entièreté du phénomène de l'anxiété je trouve qu'il y a beaucoup plus de nuances et donc elle le décrit comme ça avec cette histoire de surplus d'adrénaline qui doit être éliminé et que ça t'apaise et je me demande si c'est parce que c'est ce que elle elle pense que c'est l'anxiété si c'est parce que au moment où le livre était écrit c'était plus comme ça que c'était défini ou si c'est juste au sein de l'histoire parce que c'est comme ça que Diana se l'est fait présenter par la médecin j'aimerais bien savoir peut-être que ça va être un peu plus exploré après mais ça me questionne un petit peu c'est pour ça vous voyez avec le peu que je vous dis c'est un dixième de tout ce que j'écris ce que je pense en lisant le livre pour ça que je ne vais pas vite et que j'anote beaucoup je ne regrette pas je passe un très bon moment pour le moment je pense que ce ne sera pas un 5 étoiles mais ça se pourrait que ce soit un coup de coeur j'arrête j'arrête pour de bon de vous parler de ce livre et je vais enchaîner avec la petite lecture graphique de ce matin où j'ai trop trop envie d'avoir la suite aussi c'est Morgana & Oz vu que c'est un webtoon qui a été adapté au papier je me dis que si je veux la suite ça doit exister quelque part sur webtoon j'espère parce que franchement c'était hyper prenant hyper addictif je vous avais dit dans l'introduction de la vidéo c'est des vampires et des sorcières qui sont en guerre un peu depuis des années et des années et ils essayent de faire la paix et puis il y a Morgana qui s'en fait et va transformer Oz le vampire en chat mais en fait la dynamique est encore plus intéressante que ça bon honnêtement rien qu'en lisant ça je vois qui c'est le méchant de l'histoire et celui qui comme a menti a créé pas mal de problèmes actuels mais au delà de ça il y a vraiment plein de petits mystères parsemés entre les pages sur d'où vient l'origine de cette guerre entre ce clan de vampires et les sorcières il y a plein de rumeurs et d'accusations comme quoi ce clan là de sorcières ferait de la magie du sang de la magie interdite les sorcières de leur côté elles pensent que les vampires sabotent tout ce qu'elles font donc il y a vraiment beaucoup beaucoup de raisons de tensions actuelles et historiques qui sont vraiment intéressantes et il y avait un repas au début du livre où les sorcières et les vampires devaient essayer de s'entendre pour régler le conflit mais ça part mal très très vite Morgana et Oz venaient de se rencontrer à ce moment là et elle elle a une réaction de peur elle lance une vampire magique qu'il transforme en chat et donc après ils vont essayer de trouver comment le retransformer en vampire et c'est intéressant parce que Oz vu que les autres ne savent pas que c'est un vampire tout le monde pense que c'est qu'un chat il va entendre beaucoup de choses qui je pense vont le faire remettre en question ceux qui pensaient savoir des sorcières et donc peut-être offrir une ouverture à une possible paix entre les deux donc au fil des pages avec la ligne directrice un petit peu de retransformer Oz en vampire on a plein de petits bouts de l'histoire qui se raccrochent la tension un petit peu qui monte entre les sorcières et les vampires c'était vraiment très très chouette je me suis régalée j'adore lire des graphiques comme ça franchement c'est 100% du plaisir donc là comme je vous disais je peux vraiment lire la suite maintenant voilà pour l'update lecture je vais comme je vous disais essayer de lire un petit peu plus dehors encore avant de finir de ranger mes affaires et puis partir c'est passé trop vite franchement trop 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 bien ce airbnb les brunchs que faisait la personne qui s'en occupe délicieux puis en attendant c'était vraiment cool parce que ils m'ont pas fait mal au ventre et ça fait plusieurs années que j'ai des problèmes de douleurs au ventre chroniques ou des moments de crise donc c'est devenu difficile de trouver des choses qui passent bien qui me font pas mal et là c'est le cas des brunchs et ils étaient super grands donc ça me redonne un peu foi que mon cas est pas désespéré puis c'était vraiment chouette j'ai pu me balader autour j'avais pas à prendre la voiture ni rien donc ça m'a vraiment fait un petit moment de pause j'aurais bien pris un jour de plus honnêtement mais normalement demain on va à Citrouilleville avec Johan pour faire des photos notamment puis je pourrais ramener quelques citrouilles de décoration pour chez nous donc ça ça va être très chouette je vous laisse là je retourne à ma lecture c'est ça va être très chouette c'est ça va être très chouette et c'est ça va être très chouette Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors j'en vais se bien amuser avec les petits postets. J'ai même commencé à faire des dessins ce matin. Je suis loin d'être une grande artiste, on s'entend. Mais je m'amuse bien, je vais le continuer petit à petit, peut-être un petit peu en regardant la série d'ailleurs. Ça a été une relecture qui, je pense, correspondait pas mal à ce que j'en attendais avec le bonus de l'ambiance, surtout au début du livre, qui m'a encore plus transportée que ce que je me souvenais. Parce que je craignais qu'il me gêne, me gêne. C'est-à-dire l'attitude de Mathieu en mode alpha male, hyper protecteur et pas très sain non plus. Genre tout va très très vite. En trois semaines, ils sont considérés comme mari et femme. On découvre quand même qu'il a un passé très violent et qu'il reste très contrôlant. Alors j'essaye d'accepter tout ça avec le fait que c'est dans sa nature de vampire et que c'est pas un être humain et qu'ils ont pas les mêmes fonctionnements que nous. Genre même biologiquement, qu'il y a des différences, que c'est pas la même espèce. C'est quand même dur des fois. Puis Diana, je me souvenais pas mais elle est quand même un petit peu drama queen des fois. Genre à un moment, il s'en va et elle pleure tellement qu'elle manque de noyer tout le monde. C'est comme on peut se calmer un petit peu. Ça m'a rappelé Bella dans le deuxième Twilight qui est comme au bout de sa vie quand Edward s'en va. J'avais vraiment vraiment la même vibe. Il y a plusieurs scènes d'ailleurs dans le livre qui font un peu penser à Twilight aussi. Je sais pas si l'autrice a voulu faire écho ou si ça l'a inspiré pour son personnage de Mathieu, je ne sais pas. Mais j'y pensais plusieurs fois pendant la lecture. Quand même, ce livre-là est beaucoup plus abouti, beaucoup plus poussé, beaucoup plus adulte. Et je veux pas qu'on parle les deux parce que c'est extrêmement différent. Genre la seule ressemblance, c'est qu'il y a des vampires et une relation au moins. Sinon, le fond de l'histoire est très différent et mille fois plus intéressant dans ce livre-là. Voilà, tout ce qui touche à l'histoire de Diana, qui elle est vraiment, qu'est-ce que c'est ses pouvoirs, qu'est-ce que c'est le rôle qu'elle va jouer pour toutes les espèces aussi. Puis avec des révélations qui, du coup, je savais déjà où ça s'en allait, mais qui sont très intéressantes si c'est la première fois que vous lisez le livre. Et la façon dont ça se finit est super chouette aussi. La deuxième partie du livre, les personnages vont à différents endroits. Un endroit qui est plus relié à Mathieu, puis un endroit qui est plus relié à Diana. Et les deux étaient vraiment intéressantes parce qu'il y en a un où on apprend beaucoup plus sur le fonctionnement des vampires, l'histoire de Mathieu. Et le deuxième où on en apprend plus, au contraire, sur les sorcières, sur la famille de Diana, sur son passé, ses parents. Il y a même une maison un peu magique, ce qui est toujours très chouette. Et je me suis régalée avec cette lecture. Il y a des petites choses qui font que, du coup, ça ne peut pas être un 5 sur 5. Des petits éléments qui m'ont frustrée au niveau des personnages et de la relation amoureuse. Mais j'irai jusqu'au 4,5 sur 5. Et on frôle le coup de cœur. Ça n'empêche toujours pas que peut-être la série overall sera une série coup de cœur. Celui-là, on le frôle vraiment. C'est juste que, voilà, dans la deuxième partie, il y a eu des petits trucs qui m'ont un peu plus frustrée. Mais comme je vous dis, pas beaucoup parce que ça reste en 4,5 sur 5. Mais qui font que le coup de cœur que j'avais pour le tout début avec l'ambiance, c'est un petit peu en relais. Il n'est pas loin. Il n'est pas loin. Donc, on va voir avec le deuxième tome, qui est celui que j'ai le plus hâte de relire. Parce que c'est celui qui m'avait le plus marquée, je pense. La première fois où j'avais lu, il y avait des éléments que j'avais trouvés hyper intéressants. Donc là, j'ai vraiment hâte de voir. Et j'adore toute la recherche que l'autrice a fait niveau historique. Il y a des choses que je me suis notée que je veux voir si elles existent, notamment au niveau de tous les livres d'alchimie dont elle part. Genre, les descriptions sont extrêmement poussées et font vraiment très académique. Et j'aime ce côté-là, j'aime les livres qui ont un sujet un peu académique, comme dans Babel aussi, avec les langues. Mais par contre, voilà, si elle fait toutes ses recherches historiques-là, est-ce qu'elle n'aurait pas pu faire des recherches sur le français aussi ? Parce qu'il y a des phrases, des fois, je suis comme... Non. Non. Ça ne marche pas. Ça, ça me frustre toujours. Ça me frustre et ça participe à pourquoi c'est pas un coup de cœur non plus. Mais très, très contente d'avoir fait cette relecture. Encore plus contente de l'avoir fait sur mon Patreon parce qu'on a vraiment pu discuter de beaucoup de choses. On a beaucoup, beaucoup échangé sur cette première lecture. Il y a des gens qui ont adoré. Il y a des gens qui ont bien aimé mes moyens. Il y en a qui n'ont pas du tout aimé, qui en ont donné. On a vraiment de tout. Mais c'est super intéressant de discuter. Et là, j'ai... Alors qu'on puisse regarder la série tous ensemble. Sinon, niveau lecture. Après avoir adoré le premier tome de Witches of Brooklyn, je me suis acheté le 2, 3 et 4. Et j'avais commencé le 2. Sauf que je me suis rendu compte que ça se passait en hiver. Genre, on voit de la neige partout sur les premières... Littéralement, voilà. Toute première image, il y a la neige. Donc je l'ai refermée et je le lirai en décembre. Et puis, hier, j'ai commencé Magic Lessons. Donc le deuxième roman de ce blog. Il a été plus que temps. Je traîne un petit peu. Mais j'ai quand même bien avancé parce que j'en ai lu... Bon, pas tout à fait un tiers. Mais quand même un peu plus de 100 pages. Donc Magic Lessons, c'est sur la première femme de la lignée Owen. Alors, il y avait des sorcières avant elle. Mais ça va être la première de la lignée Owen. Qui va lancer la malédiction dont on parle dans Practical Magic. Celle qui a eu la grosse déception amoureuse. Qui a fait qu'elle a lancé cette malédiction. Qui va durer des générations après générations après générations. Jusqu'à ce qu'on soit avec Sandra Bullock et Nicole Kidman. Parce que je ne sais plus le nom des personnages. Je sais juste les actrices qui les jouent. Qui vont être un peu les dernières à subir la malédiction. Donc j'ai vraiment très hâte de voir. On commence à le voir déjà dans la fin de la partie que j'ai lue. Comment est-ce qu'elle va en arriver à lancer cette malédiction. Mais c'est très intéressant pour le moment. Ça commence avec Maria qui est un bébé trouvé dehors dans la neige. Et qui va être adopté par Hannah Owens. Qui est une sorcière qui a appris la magie. Pas une sorcière qui est née avec la magie. Maria elle est née avec la magie. Mais elle va beaucoup apprendre de Hannah. Surtout sur comment utiliser ses pouvoirs pour aider les autres. Hannah c'est vraiment la vieille sage-femme du village. Qu'on peut s'imaginer qui a été accusée de sorcellerie. Mais qui a réussi à s'en sortir. Mais qui s'est fait maltraiter par beaucoup de monde. Alors qu'elle leur vient en aide. Vraiment tout ce qu'on entend classiquement des femmes qui étaient traitées et jugées comme des sorcières. Donc là Maria va apprendre les débuts de la magie avec elle. Puis des choses se passent qui font qu'elle va voyager complètement de l'autre côté du monde. Qu'elle va se retrouver à Curaçao. Je ne suis pas sûre exactement de où elle est placée sur la carte. Mais je pense que c'est dans les Antilles. Et puis on sait qu'elle va finir plus tard dans la sache-femme parce que c'est là que l'action se passe dans Practical Magic. Donc elle fait beaucoup de voyages. Et je trouve que la plume de l'autrice est très agréable. La manière dont elle décrit les choses, dont elle décrit la magie. Je n'ai pas fait de système de possibles vraiment poussées pour le moment. Je n'ai que deux couleurs. Une pour Maria et une pour les parties sur la magie que je trouve les plus intéressantes. Il y a vraiment des espèces de petites instructions magiques partout dans le livre. Mais celles que j'en ai les plus intéressantes, par exemple elle parle d'un courage tea. Donc un thé qui donne du courage et du mélange pour faire ce thé là. C'est ce qui m'avait déjà beaucoup plu dans The Rules of Magic. La façon dont la magie était représentée. Et là c'est le cas dans ce livre là aussi. Je trouve que l'autrice arrive vraiment à prendre des éléments on va dire de magie européenne. Comme connue sur les propriétés de certaines plantes. Par exemple les pommes pour la protection et tout ça. Mais elle arrive à en parler d'une autre manière. A ajouter des petits twists aussi que je trouve vraiment chouettes. Sûrement issus de remèdes de grand-mère et de choses comme ça. Et c'est vraiment bien fait. Je passe un bon moment avec le livre. Je ne dirais pas que le rythme est hyper palpitant. Mais c'est vraiment l'histoire de sa vie. Et j'ai hâte de voir comment ça va continuer. J'ai quelques questionnements. Il y a eu plusieurs choses qui lui sont arrivées. Et tu vois qu'elle fonce dans une mauvaise direction. Et on ne peut rien faire pour l'empêcher. Donc tout ce qu'on peut faire c'est continuer à la suivre. Donc voilà pour l'update lecture. Après ce livre là il m'en restera un dernier à lire. Et puis j'ai reçu un petit paquet que je suis allée chercher à la pote. Je me suis dit bon quitte à vous parler. On va l'ouvrir ensemble. Oh non. J'avais mis mon thé infusé avant de commencer la vidéo. Pendant que je faisais le setting. Et je me suis dit surtout ne l'oublie pas. Puis là ça fait 10 minutes qu'on se parle. Et j'ai oublié le thé. C'est vraiment catastrophique. On va voir si je peux le boire quand même. Oui. Je pensais bien que c'était lui. Et ils ne furent plus que 9. Donc le dernier tome qui est sorti du club des inventeurs de romans policiers. J'ai reçu il n'y a pas longtemps. Marthe sous les étoiles qui est le troisième. J'avais lu le deuxième tome pendant l'été. Je vous en avais parlé dans un vlog. Je vais essayer de rattraper mon retard dans cette série. Pour être à jour. Parce que c'est quand même des livres qui se lisent très vite. Je pense que le 2 je l'avais lu en une journée. Ce serait une série facile à rattraper pour moi. Puis je trouve que les couvertures. Ça en particulier. Elle fait bien une vibe autonome. Ce serait pas mal. Je vais voir si j'arrive à les caser dans mon planning de fou. Maintenant je vais aller me préparer pour le watch along de Discovery of Witches. Et je vais aller voir mon thé. S'il est buvable. Sans surprise je vous confirme. Il est trop refusé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Devinez quoi. Je me suis encore coincée le dos. Ou plutôt j'ai encore le dos coincé. Parce que je pense pas que c'est rien que j'ai fait moi qui l'a coincé. Je me suis acheté un petit sac magique. J'ai du chaud en bas. Et je peux pas trop bouger. Mais je peux lire. On prend les choses comme elles viennent. J'ai donc fini Magic Lessons. Et franchement j'ai beaucoup aimé la lecture. Sur l'ambiance. La façon dont Alice Hoffman fait ses personnages féminins. Et tout ce qui touche à la magie. C'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Le seul point négatif que j'aurais à dire. Ce serait qu'il y a quand même des répétitions dans l'écriture. Genre elle va te dire un truc. Puis plusieurs chapitres plus tard. Elle va le redire. Donc ça c'était un peu moyen. Je me rends compte que j'ai oublié de fermer la fenêtre. Mais que faut que je me lève. Pour aller l'ouvrir. Et que ça va être une expédition. Donc j'espère juste que on entendra pas trop le bruit des voitures. Parce que là ça va être trop de me lever pour aller fermer la fenêtre. Donc à part ça. J'ai beaucoup aimé. Le début était difficile. Parce que la première histoire d'amour qui va entraîner la malédiction. Il y a un gros age gap. Genre elle a 15 ans. Je pense 16 maximum. Et le gars en a plus. Autour de 35. Donc ça c'était vraiment dur. J'ai eu beaucoup de mal. Mais dans le sens qu'au final ça va pas être un vrai amour. On va dire au final c'est quelque chose qui va venir bouleverser sa vie. Ça c'est sûr. Mais voilà au final c'est pas une relation qui est comme mise à l'avant. Comme positive et saine et tout ça. Donc ça passait. Et puis ça correspond assez à l'époque. Parce que justement après quand elle va aux Etats-Unis. Il y a des femmes qui étaient mariées à 14 ans. A un mari de plus de 30 ans aussi. C'est vraiment horrible. Mais ça a été la réalité de l'époque. Et ce que j'ai aimé par contre c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de livres où on te parle des mariages rangés. Des conditions des femmes à l'époque. Et où on parle pas de tout ce qui est agression sexuelle dans un contexte conjugal. C'est comme cet aspect relation est complètement d'une côté. Alors qu'elles ont plein d'enfants qui sont pas sortis du chapeau. Et c'est pas du tout dit ou nommé ou même suggéré que tous ces enfants-là et que toutes ces femmes-là, toute leur vie, elles auront vécu des agressions sexuelles. Ce que je trouve vraiment horrible. Et dans ce livre-là c'est quand même abordé. Peut-être plus sous-entendu que dit directement. Mais c'est parlé et c'est un problème qui revient plusieurs fois. Donc ça j'ai trouvé ça bien aussi. J'avais, comme je vous le disais, je pense à la dernière update, j'étais pas sûre d'où allait l'histoire au-delà du fait qu'il allait avoir une relation qui allait mal se passer. Et que du coup Maria allait lancer la malédiction sur toutes les femmes de la famille Owen. Et j'ai bien aimé du coup parce que j'ai été surprise de suivre le récit à chaque fois. En plus de Maria, on suit également sa fille Faith qui, elle, prend un chemin assez différent. Donc ça aussi c'était vraiment intéressant. Il y a quelques indices de ce qui va se passer dans Practical Magic. Genre de l'opportunité de briser la malédiction. Donc ça donnait un petit sentiment d'espoir. Et l'autrice a réussi malgré le fait qu'il y avait des choses qu'elle ne pouvait pas changer à son histoire parce qu'elle en avait parlé dans les autres livres. Elle a réussi à amener son héroïne à une autre place et c'était vraiment intéressant. Puis tous les petits aspects de la magie du quotidien que je trouve hyper chouette surtout. Honnêtement, ça donne aussi très envie de faire de la magie, de faire les thés et tout comme elles font. Là, le courage tea. J'en prendrai bien tous les matins. Il y a aussi eu des moments vraiment tristes. Notamment avec ce qui touche à leurs familiers qui sont donc des animaux qui sont allés vers elles et tout et qui sont leurs compagnons et qui malheureusement sont les premiers à souffrir de la cruauté humaine. Ça, c'était vraiment triste. Il y a eu d'autres moments tristes aussi. On a touché au procès de sorcellerie de Salem. Donc il y a vraiment tout un penchant historique aussi qui était vraiment intéressant. Vous l'aurez compris, ça a été une très bonne lecture pour moi. Exactement ce que je recherchais dans le livre. Parfait pour mon ambiance witchy de ce vlog. Et ça m'a mis dans un mood vraiment nickel pour la prochaine et dernière lecture de cette vidéo qui est The Crescent Moody Room. Où on a un peu ce même aspect de la magie que dans Magic Lessons avec les petits trucs du quotidien, les petits symboles que tu peux voir dans ta vie. Par exemple, je pense que dans celui-là, il disait qu'un balai qui tombe, ça annonce une visite inattendue. Et dans celui-là, dans le premier chapitre, en tête de chapitre, il y a un truc un petit peu de magie. Et là, ça dit un balai, ça annonce des changements à venir. Vraiment des petites croyances qui sont de la vraie magie dans les livres. Et j'ai commencé tout de suite à la noter parce que j'ai vraiment accroché dès la première phrase. J'ai trouvé que ça nous plongeait vraiment dans l'ambiance magique et à la fois un petit peu cozy fantasy en fait. Parce qu'il y a beaucoup de magie qui est autour de la maison, autour du thé. Forcément, j'adore. Tout ce que je peux vous dire pour le moment, c'est qu'on a trois sœurs, Anne, Violette et Béatrix, qui sont sorcières de naissance. Dont la mère était sorcière et le père était humain. Et en fait, quand elle était petite, Anne a surpris une conversation entre sa mère et une autre sorcière qui laissait présager des difficultés futures. Mais sa mère lui a fait oublier avec un petit biscuit. En fait, tout ce qui est vraiment kitchen magic, j'adore. Donc les tartes, les thés, les biscuits qui ont un espèce de pouvoir. C'est un de mes trucs préférés dans les livres de magie. Et là, il y en a plein. Donc c'est très cool. Donc ça, c'était le début. On comprend donc qu'il va y avoir des difficultés dans la vie de ces trois petites filles. Et puis on fait un bond dans le temps, où là, elles sont adultes autour de la trentaine. Elles s'occupent de la Crescent Moon Tea Room, donc un salon de thé un peu spécial. Et on apprend que leurs parents sont décédés dans des circonstances étranges et assez tragiques. Donc elles ont leur salon de thé. On voit un peu un aperçu d'une de leurs journées quand c'est donc il y en a une qui lit l'avenir dans les feuilles de thé. Elles font leurs petits gâteaux. J'adore l'ambiance. Mais tu sens qu'il y a un gros changement qui approche. Petite lecture qui commence très bien. Là aussi, je ne suis pas trop sûre d'où l'histoire va m'amener. Mais je profite au fur et à mesure. Et comme pour Discovery of Witches, j'annote aussi au fur et à mesure. Pour ne pas me laisser avoir. C'est ma nouvelle stratégie. Aujourd'hui, on a une session Reading Sprint en après-midi. Donc je vais en profiter pour l'avancer au maximum parce qu'on est mardi. Mon vlog sur les sorcières doit sortir vendredi. Et je ne vais pas commencer le montage. Je vous récupère rapidement avant d'aller au travail. J'ai mon sac magique dans le dos parce que ça fait trois jours que j'ai le dos bloqué aussi. Mais donc je voulais vous faire cet update rapidement avant de partir parce que j'avance quand même bien dans The Crescent Moontier Room. Il me reste 130 pages, je pense, à lire. Idéalement, je le finirai aujourd'hui si tout se passe comme prévu. Je passe un très bon moment. Il me manque un petit truc pour être 100% à fond investi dans l'histoire. Mais je me régale quand même. Je peux clarifier un petit peu l'intrigue maintenant que j'en ai lu plus. On a les trois sœurs, Anna, Béatrix et Violette qui ont donc le salon de thé, comme je vous disais, ensemble. Et en fait, à un moment, elles vont se rendre compte qu'il y a deux choses qui se passent. Un, le conseil des sorcières leur demande d'aider trois autres sorcières à trouver un peu leur... Ils appellent ça la tâche. Donc en gros, la chose que tu dois faire dans ta vie. Sinon, tu vas errer dans les limbes pour toujours. Donc ils leur donnent cette mission qui est a priori impossible. Donc on voit qu'ils veulent qu'elles échouent, mais on ne sait pas pourquoi. Deuxième chose, une des amies de leur mère leur dit qu'elles voient qu'elles ont une malédiction en elles qui s'est réveillée et qui va s'accomplir d'ici à leur anniversaire. Et que le but de la malédiction, c'est de les séparer. Donc elles vont essayer de combattre cette malédiction, mais on voit qu'elles commencent déjà à prendre des chemins différents. Donc Anne, elle développe beaucoup ses pouvoirs de divination d'une façon qui ne sont normalement pas possibles parce qu'elle arrive à avoir son propre futur. Béatrix, elle écrit un livre et elle commence à avoir des propositions pour son livre. Donc elle est hyper investie là-dedans. Et Violette, elle c'est le plus original, elle découvre le cirque et en particulier un trapéziste dont elle est en train de tomber amoureuse. Donc on en a une qui est plus au niveau de son pouvoir, une autour de sa carrière on va dire avec le livre et une autour de l'amour. Et toutes, elles commencent donc à avoir des secrets les unes pour les autres et tu sens que ça fait une dissidence. La maison, la pauvre petite maison, elle le sent et elle est triste. La maison est vraiment un personnage important dans ce livre. Et tu vois vraiment comment elle commence en effet à s'éloigner. Mais du coup, ce que je trouve intéressant, c'est que tu ne sais pas si la malédiction, c'est de leur avoir donné ses opportunités dans la vie. Ce que je trouverais quand même un peu triste parce que tu as le droit de vivre ta vie séparée de tes soeurs aussi et tout. Ou si la malédiction, c'est plutôt le fait que... Là, il faut suivre. Quand elles savent qu'il y a une malédiction et qu'elles voient qu'elles prennent des chemins séparés, au lieu d'en parler entre elles et de se dire « Hey, je suis en train d'écrire libre, je suis à fond dedans, j'ai rencontré quelqu'un et je commence à tomber amoureuse », elles le cachent aux autres. Si en fait, elles ne se trompent pas de perspective quand elles regardent la malédiction. Donc j'ai ces petits questionnements-là et je trouve que c'est vraiment intéressant comment ça a mené. J'adore aussi à chaque fois toutes les pâtisseries, les scones ou les différents types de thé qui sont décrits dans le livre. C'est super cocooning, ça fait vraiment une belle ambiance avec en plus la maison magique comme je vous disais. Et en fait, je vous avais parlé des débuts de chapitre où il y avait toujours un petit truc et je n'avais pas bien compris, mais c'est ce que tu peux trouver dans une tasse de thé, donc une forme que tu peux voir au fond de ta tasse de thé quand tu fais de la tasser au Mansi, donc c'est vraiment fun aussi. Donc d'un côté, on a la malédiction qu'on voit progresser. Et on les voit s'éloigner malgré ce qu'elles pensent faire, qui aident et qui au final n'aident pas. On a le conseil qui leur a mis ses tâches impossibles, on ne sait pas trop pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'ils ont peur de leur pouvoir ? Est-ce que c'est parce qu'il y a eu une prophétie, quelque chose ? Je me méfie même de la meilleure amie de la mère au point où j'en suis. Je suis comme beaucoup de questions, donc ça donne envie de continuer. Mais ce que je retiens le plus du livre, c'est quand même vraiment cette atmosphère autour du salon de thé. Et puis les petits actes de magie dans la vie des sœurs. Tout ça, c'est vraiment ce qui me plaît le plus. Puis leur relation aux trois est quand même intéressante. Elles ont vraiment chacune une personnalité très différente, qui se complète habituellement, mais qui la viennent leur faire obstacle. Je vais poursuivre ma lecture. Et prochain update, je vous donne mon avis final. Aussi, je voulais vous parler de la série The Discovery of Witches qu'on a vue avec les Capaz, et qui a été une petite catastrophe. Alors je sais que la série est appréciée de beaucoup de monde quand même. Mais pour nous, alors peut-être qu'on s'est aussi anti-hypé, genre quand une a commencé à râler sans encourager les autres. Mais ça a été une expérience particulière. De mon côté, ce que j'ai trouvé difficile, c'est... Bon déjà, le casting, je ne suis pas tout à fait fan. Autant l'acteur de Mathieu, je l'aime bien dans d'autres rôles, mais dans celui-là, j'avais du mal. Déjà parce que Mathieu est censé être hyper musclé, et là, il est plutôt svelte, il est bien là, mais... Il n'est pas barraqué comme Mathieu l'est. Casting de plein d'autres personnages que je trouvais vraiment bof. Encore une fois, pas par rapport aux acteurs, mais par rapport au comment ils sont censés être dans le livre. Comme le personnage d'Isabeau, qui est censé être une femme qui est toute petite et qui est plus jeune que Mathieu. Et là, ce n'est pas du tout le cas. Diana, à la limite, ok, pourquoi pas, ça correspond assez. Les personnages des plus méchants. La plupart, je trouvais que le casting n'était pas si pire. Baldwin. Je suis trop déçue, je trouve que le personnage d'aucun carré, alors que dans le livre, il n'est pas du tout comme ça. Ça, ça va aussi déçue. Donc le casting, pas fan. Puis il y a eu pas mal de changements par rapport au livre. Alors oui, c'est une adaptation, mais des fois, tu aimes les changements et des fois, tu ne les aimes pas. Et là, je ne les aime pas trop. Notamment, il y a pas mal de relations que Diana a qui ne sont pas les mêmes. Et je trouve que ça enlève beaucoup de la dynamique qu'elle a avec Mathieu dans toute la première partie du livre. Et qui est le moment où il se rapproche et où il tombe amoureux. Et du coup, là, on n'avait pas ça du tout. Les effets spéciaux ne sont pas foufous non plus. Ils ont rajouté aussi les perspectives de pas mal d'autres personnages qu'on ne voit pas dans le livre, puisqu'on ne suit que le point de vue de Diana. D'un côté, je peux comprendre ça pour nous faire voir qu'est-ce qui se passe à l'envers du décor. Mais de l'autre, je trouve que c'est aussi assez perturbant. Et j'aurais préféré qu'il développe plus des moments qu'il y a dans le livre plutôt que d'ajouter des moments qu'il n'y a pas. Et je me dis, pour quelqu'un qui n'a pas lu les livres, et je pense à moi, il y a quelques années, qui avait essayé de regarder la série, alors je ne me souvenais plus des livres. C'est hyper mélangeant. Il y a plein de personnages qui sont introduits. Tu ne comprends pas forcément pourquoi. Il y a vraiment des petits indices que tu repères quand tu connais l'histoire. Mais je me dis, quelqu'un qui n'a pas vu l'histoire, ce n'est pas si facile. Donc, petite déception. La saison 1 de la série. On va voir pour la saison 2 qu'on regardera dans quelques semaines. Mais dans tous les cas, c'était quand même vraiment fun de vivre cette expérience ensemble. C'était chouette. On a quand même eu quelques petits trucs qu'on aimait bien. Notamment la maison des teintes de Diana. Donc, une maison de sorcière. Encore une fois, une maison qui a une âme, un petit peu. Ça, c'était vraiment cool. Je m'arrête là, parce que sinon, je vais être en retard au travail. Et je vous retrouverai pour la dernière update du vlog. Ça y est, j'ai fini le dernier livre de ce vlog avec The Crescent Moon To Your Room. J'ai fini hier soir à minuit passés, mais je voulais vraiment le terminer avant qu'on parte en week-end à Boston et avoir une chance de poster cette vidéo cette semaine. Ça m'a motivée. Et c'était vraiment une chouette lecture. Je suis restée sur mon sentiment qu'il me manquait un petit quelque chose pour être à fond dedans. Donc, je dirais un 4 sur 5. Mais très fun. Il y a eu quand même plusieurs petits rebondissements dans l'intrigue, même si on voyait un peu où ça s'en allait. Donc, il y a eu des petites surprises. J'ai eu quelques frustrations avec les sœurs qui ne se parlaient pas. La miscommunication, c'est pas qu'en romance. Mais le livre n'est pas assez long pour que ça devienne trop pesant. Les choses avancent quand même relativement rapidement. Et j'ai bien aimé quand même leur relation de sœurs. Mais ce que je retiens le plus, c'est vraiment la maison magique et l'ambiance du salon T. C'est ça qui m'a le plus sué dans ce livre. Je pense que je le mettrai dans de la cosy fantasy. Même s'il y avait certains aspects de ce sous-genre qui étaient peut-être moins présents. Mais pour l'ambiance, c'était extrêmement cosy. Ça, c'est certain. Et j'ai pas mis énormément d'annotations. Mais quand même un petit peu, il y a des passages que je trouvais touchants. Ou des descriptions qui donnaient trop envie. Par exemple, quand la maison passe de ses décorations d'été à ses décorations d'automne. Elle s'autodécore, cette maison. C'est très pratique. Je trouvais que c'était vraiment bien écrit. C'était vraiment une lecture parfaite d'ambiance et pour passer un bon moment. Et avec ça, on en arrive à la fin de ce vlog. Je suis super contente parce que j'ai eu que des très bonnes lectures. Que ce soit en graphique ou en roman. Ça a été vraiment une réussite. Puis j'adore les livres avec des sorcières. Donc je me suis vraiment éclatée pendant ce vlog. J'espère que vous aussi. Si vous avez d'autres livres avec des sorcières à me recommander pour l'an prochain. L'édition 2025 du Pumpkin Hotel Challenge. N'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je suis toujours à la recherche d'idées. Et une autre vidéo recommandation que j'aimerais faire. Ce serait une vidéo recommandation de lire avec des sorcières. J'en avais fait une il y a plusieurs années. Je ne sais même pas si je vais vous mettre le lien. Parce que j'ai peur que ce soit trop cringe. De retourner genre 3 ans en arrière sur ma chaîne. Mais j'avais déjà fait une vidéo. Et je pense que je pourrais y ajouter pas mal de livres maintenant. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez me le dire aussi. Si jamais vous voulez prendre en cours la lecture commune de la trilogie du livre perdu des sortilèges. Parce que vous ne l'avez peut-être jamais fini. Ou ça vous tente de nous rejoindre pour l'aventure. Si vous voulez avoir accès à plus de contenu exclusif. Si vous voulez discuter avec nous sur le Discord. N'hésitez pas à rejoindre les Capaz sur Patreon. C'est aussi un moyen de soutenir le travail que je fais sur cette chaîne. Et si jamais vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo. On va mettre un émoji. Sorcière. What else ? Et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Sous-titrage ST' 501